Maintenant, pour commencer cette troisième partie, le technicien de projet de Sayolan et aussi Alfonso Pardo et Patrick Riga vont intervenir. Alfonso est technicien de projet de Sayolan, Patrick Riga, chercheur principal du département de production et protection végétale de Neiker. Ils vont nous présenter cette technologie qui vient du Japon et qui veut améliorer ou répondre aux problèmes de mauvaise entente entre le liquide et les gaz. Ce qui est petit est très important. Au Japon, ils sont des experts en hydroponie et aquaculture, mais cette technologie est encore peu présente en Europe. Mais le centre technologique Neiker et Sayolan ont commencé à tester cette nanobulle en hydroponie. Alfonso, Patrick, vous avez dix minutes pour présenter cette technologie et les premiers essais qui ont été mis en œuvre. Vous avez la parole, Alfonso. Bonjour, merci pour cette présentation, introduction. On va vous présenter une façon différente d'intégrer les gaz dans les liquides. Les gaz, vous le savez, s'entendent très mal avec les liquides et donc naturellement, les gaz à l'intérieur des liquides vont s'élever vers la superficie et se dégagent. Au Japon, ils travaillent depuis différentes années à une méthode alternative, à savoir travailler avec des bulles tellement petites du gaz, des unités tellement petites qu'elles perdent cette tendance naturelle. En raison du rapport entre le contenu et le volume, ces nanobulles vont rester à l'intérieur. Si nous poussons cette notion à l'extrême, il faudrait parler du monde nano. Vous voyez que nous ne parlons pas ici d'un nanomètre, mais de 100 nanomètres, qui est le dixième du micron. Vous voyez ici sur le tableau l'importance de travailler avec des bulles aussi petites, car la différence et la proportion de l'effet superficiel entre une bulle de un millimètre de diamètre à l'intérieur d'un mètre cube, eh bien, l'effet superficiel est dix mille fois plus grand. Cela a un effet pour les bulles qui est encore plus important, surtout dans la disponibilité de ce gaz. La distribution typique de ce type de bulles, vous voyez, on l'a reflété sur cette diapo. Nous parlons de valeur moyenne en dessous de 100 nanomètres. Et en dessous de 150 nanomètres, on retrouve 90 % des bulles. Donc, elles se concentrent au-dessous de ce chiffre. Il n'est pas facile de mesurer tout cela. Ce sont des bulles tellement petites que nous avons besoin de technologies poussées, car elles ne sont pas visibles. Il faut donc y croire, car cela n'est pas perceptible à l'œil nu, sauf si on utilise un rayon laser à travers l'eau, car à ce moment-là, on pourrait les voir. Petite mention, il y a plusieurs façons de générer ces bulles. Nous sommes en contact avec différents fournisseurs japonais qui utilisent différentes technologies pour générer ces nanobulles. Dans effet Venturi adapté, mélangeurs de différents types, statiques, rotationnels. En bref, quelles sont les propriétés et les atouts de cette technologie ? D'un côté, les bulles sont tellement petites qu'elles vont bien se retenir dans le liquide. Il y a une économie de temps, gain de temps, d'économie. D'autre part, les bulles et le format de ces bulles est très utile et pour les plantes en hydroponie et pour les poissons en agriculture. Pourquoi ? Parce que la charge négative superficielle est minimale et elles vont attirer les parties cationiques des fertilisants ou des nutriments dans le cas des poissons. Donc, ces métaux seront plus disponibles. Il y a aussi la tension superficielle. C'est un aspect très important pour comprendre les influences sur la disponibilité d'oxygène pour les êtres vivants. Vous voyez ici, en gris foncé, qui pourrait être la partie solide de cette situation, la racine de la plante ou les branches des poissons ou la cloison cellulaire des micro-organismes. Et vous voyez l'effet de la tension superficielle d'une substance qui pourrait avoir une haute tension superficielle, par exemple le mercure, ou une autre qui serait, par exemple, les nanobulles. Donc, elles vont être très éparpillées, se coller au solide et donc la capacité pour transférer l'oxygène de la bulle à la partie solide, par exemple la racine de la plante, sera bien plus importante. Par conséquent, les organismes vont être beaucoup plus actifs. Ils vont consommer plus d'aliments, ils vont capter plus d'eau, ils vont se développer plus rapidement et donc la croissance va être plus rapide. Autre aspect, nous pouvons travailler sur des régimes de concentration d'oxygène plus élevés. Généralement, on a 8 ppm, mais ici, on peut arriver à des chiffres de 30-40 ppm. Donc, la concentration de biomasse, plantes, micro-organismes ou autres, peut être plus importante. Vous voyez ici des images de résultats de production fournies par ces entreprises japonaises avec lesquelles nous avons travaillé. Et on voit bien que le développement des racines, des végétales, vous voyez ici, c'est des lacines, des laitues est plus importante. La plante pousse davantage, se développe davantage, capte plus de nutriments. Comme synthèse, regardez les chiffres de performance ou de rentement en fonction de la longueur des racines, des feuilles, la productivité, c'est-à-dire le nombre des laitues à l'hectare et par an. Leur croissance ou leur développement est plus important et donc le délai nécessaire pour cultiver les laitues est réduit. Et aussi parce que la quantité de nutriments à apporter pour arriver à un rythme de croissance donné est inférieure. Vous voyez sur cette diapo un cas que nous avons connu au Japon, une serre de tomate cerise en 1000 mètres carrés de surface. Le principe de fonctionnement était très simple. Ils avaient un réservoir d'un mètre cube où on mettait des nanobulles qui venaient de cette autre machine jusqu'à l'irrigation. Lors de l'irrigation, l'eau sortait avec les nutriments, on intégrait les nutriments et l'eau arrivait au circuit. Un circuit ouvert qui fonctionnait de trois à quatre heures par jour. Je sais que la présentation aujourd'hui est axée sur la filière agricole, mais cela a une application piscicole qui est très appropriée d'après ce qu'on nous dit au Japon, car dans ce milieu, on voit bien le rapport entre la disponibilité d'oxygène pour les animaux et le rendement de la production. En ce moment, il nous assure que les conditions d'amélioration d'alimentation frôlent 40 % et on va appliquer dans un système d'aquaculture d'un circuit fermé. Je vais arriver à la fin de ma présentation et je voudrais faire un petit résumé. Cette technologie est commercialisée au Japon. On a fait un suivi de la technologie depuis un an. On a des informations cohérentes et solides en ce moment. L'application en hydroponie et en pisciculture est attestée. Les améliorations en termes de rendement frôlent 30 %. On peut l'appliquer aussi bien à petite échelle, avec des circuits de 1 à 15 tonnes d'eau et à grande échelle. Et je vous dis à vous tous que nous voulons identifier des entreprises ayant un certain savoir-faire en matière de gestion de systèmes d'aération et qui voudraient incorporer cette technologie dans leur gamme d'activités. Et maintenant, je cède la parole à mon collègue, Patrick. Bonjour. Bonjour. Merci, Alfonso. L'entité Naker a voulu intégrer cette technologie dans les systèmes de production végétale. L'objectif de ce que je vais vous présenter est de présenter les dispositifs que nous avons utilisés. Vous voyez que nous avons ici deux bacs avec 500 litres de solution nutritive, avec des laitues. Vous voyez ici les laitues sur une sorte de flotteur et les racines poussent et plongent dans une solution, dans la solution. Dans une des pompes, on a injecté les macrobulles, le flux d'air passe par une céramique poreuse et donc produit les bulles. Et dans un deuxième cas, nous avons utilisé un équipement qui génère des nanobulles. de cette entreprise japonaise, vous voyez à gauche un tuyau qui descend du réservoir ou du tank qui aspire à la solution effective dans laquelle se trouvent les racines, s'intègre par l'arrière dans le système. Vous voyez aussi qu'il y a un petit compresseur qui fournit l'air au système et dans le tube à gauche, la solution nutritive est éjectée ou poussée vers le système d'entrée d'air. Conclusion de nos observations, quels sont les premiers résultats? Vous voyez la quantité d'oxygène dissous dans la solution nutritive dans les deux cas. En rouge, les macrobulles, en bleu, les nanobulles. Vous voyez la saturation aussi, 8,5 mg par litre d'eau. Il n'y a pas de différence, mais par contre, il y a des différences à droite où il y a un écart de température d'un degré. Dans un des cas, le système génère de la chaleur et cette chaleur est transmise à l'eau et cela peut être très positif à certains moments où les racines ont besoin de plus de chaleur. Si on observe les résultats lors de la récolte, vous voyez à gauche les laitues traités avec les nanobulles et à droite les salades ou les laitues qui ont poussé avec les macrobulles. Elles sont plus petites, elles pèsent moins et lorsqu'on observe les racines, vous voyez ici le développement des racines des laitues avec nanobulles où le développement des racines est impressionnant. Le volume est très important, l'aspect blanc est très approprié et en revanche, dans les laitues qui ont poussé avec les macrobulles se trouve à gauche et vous voyez que leur aspect était peu attractif, ils étaient un peu molles et la couleur et la texture n'étaient pas très positives. Les racines marrons veulent dire que les racines ont été malades. Il y a des micro-organismes qui ont attaqué les racines. 100 % des plantes dans ces conditions présentaient des racines malades alors que 100 % des plantes qui ont poussé avec les nanobulles étaient saines. Donc, pour cette raison, on est en train de réaliser des essais pour voir si véritablement l'équipe de nanobulles peut maîtriser ou contrôler certaines maladies qui touchent les racines. Théoriquement, oui, nous savons que... Vous avez une minute. Nous savons que le système de nanobulles s'utilise dans certains cas pour désinfecter des eaux usées et nous avons constaté dans ce deuxième essai en utilisant les deux réservoirs et la même maladie, on a constaté que la technologie des nanobulles contrôle cette maladie. Donc, à l'avenir, nous allons continuer d'essayer et de tester cette méthodologie aussi dans les cultures hydroponiques et autres cultures comme par exemple la tomate, les poivrons. Donc, merci beaucoup à tous de votre attention.